Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment changer la langue d'utilisation de AutoCAD 2023 en moins de 5 secondes sans toutefois perdre le temps. Tenez par exemple, ici nous sommes sur une version anglaise et du coup lorsque je fais des tutoriels, certains abonnés ont du mal à interpréter les commandes dont je leur explique. Et du coup pour pouvoir changer la langue d'utilisation, il suffit de venir sur ce symbole d'aide. Là, vous voyez que pour l'instant nous ne sommes pas l'aide, tout l'aide complet n'est pas activé. Par contre, lorsque nous allons créer un tout nouveau fichier ou bien un tout nouveau projet, l'aide là va s'activer automatiquement et nous allons pouvoir activer tous les onglets du haut qui sont là. Et pour pouvoir le faire, il doit falloir venir ici sur nouveau dessin. Une fois nouveau dessin et les différents onglets activés, nous allons pouvoir venir maintenant sur l'onglet aide dont je vous ai présenté précédemment. D'accord, et puis nous allons cliquer sur ce bouton radio. Et puis nous allons, voilà, télécharger le module linguistique. D'accord, vous allez cliquer directement sur ce lien. Une fois le lien cliqué, le lien va vous ramener directement sur le site d'Autodex où vous allez télécharger les différents packs language nécessaires à votre version d'Autocard. Donc voilà où le lien nous a ramené. Autocard language pack. Donc si la page est en français, en anglais et que vous avez du mal à interpréter l'anglais, vous n'avez qu'à faire clic droit sur la page et vous traduisez la page du navigateur en votre langue favori. Donc vous allez parcourir là et télécharger une version de langue qui correspond à la version d'Autocard dont vous avez. Et puis vous allez installer sans souci. Et puis la version d'Autocard de votre ordinateur va changer. Donc tenez, vous voyez là que nous avions Autocard 2023. Donc une fois à la fin d'Autocard installé, vous aurez deux versions d'Autocard installées sur votre machine. Donc vous aurez la version française ainsi que la version anglaise. Donc tenez, voilà, nous avions déjà installé là. Nous sommes là en français. Donc lorsque vous allez télécharger cela et installer, vous aurez là la version française qui est le pack qui permet de convertir toutes les applications en français. Et puis vous aurez là la version anglaise. Donc pour que le pack puisse fonctionner, il doit falloir que vous ayez au préalable Autocard 2023 installé sur votre machine. Et là, nous avions là l'ancienne version d'Autocard 2022. Donc vous pouvez switcher là, vous voyez là que nous avions Autocard en anglais. D'accord, vous voyez là que nous avions Autocard en anglais. Et puis là, le pack, lorsque nous avions installé, nous avions converti tout cela en français. Et du coup, lorsque nous allons prendre les différentes commandes, à savoir peut-être la commande cercle par exemple. Nous aurons seulement à taper C pour cercle et puis entrer. Nous allons faire juste un petit exemple. Vous allez voir, je répète cercle, je prends là. Lorsque nous allons utiliser la commande ajuster, nous allons juste taper ajuster. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous serez en anglais. Lorsqu'il doit falloir ajouter, vous allez couper là et là, un temps de mouvement entrer. Par contre, lorsque vous êtes sur la version anglaise, si vous tapez la commande C, ça va comprendre toujours que c'est un cercle que vous voulez dessiner. Vous allez tracer un cercle, faites clic, vous répétez cercle, prenez le rayon quelque part là et puis je prends là. Donc si on prend la commande ajuster encore à nouveau, peut-être si vous tapez ajuster, vous allez voir que ça, il ne comprend pas. Donc il ne sait pas de quoi vous voulez parler. Par contre, la commande ici est trim. D'accord, avant que ça va passer. Donc voilà pourquoi il doit falloir que vous changez votre version de langue d'autocadre pour pouvoir bien travailler de façon aisée. Et pouvoir interpréter les différentes commandes dont nous allons faire durant le tutoriel. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est la même chose si vous avez la version française installée sur votre ordinateur. La commande est réciproque. Donc nous pouvons partir d'une version anglaise vers une version française. Donc voilà le lien qui est activé. Et puis lorsque nous serons sur anglais, nous aurons également le lien dans le language park qui sera toujours activé. Je vous ai dit que pour que ce lien soit actif, il doit falloir que vous créez le projet. Sans toutefois créer le projet, vous n'allez rien voir. Donc vous voyez là, ça peut étonner certaines personnes. C'était suite à la question d'un de mes abonnés car il me disait qu'il ne voyait pas l'anglais télécharger. Je lui ai juste fait comprendre qu'il fallait créer le projet avant que cette option soit activée. Et vous verrez là, brièvement dans cet essai, comment les choses se passent normalement. Et puis les gars, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours poser sur le site. Les gars sont prêts là-bas et puis ils vont vous aider. Et si vous lisez l'information et que ça vous a intéressé, vous pouvez remplir ce formulaire pour pouvoir améliorer la qualité du produit. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sweet and grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.